Bonjour à tous, Philippe Jarnia de l'Ameuble en français. Nous sommes ici dans le cadre de la semaine du recevoir à la française avec nos partenaires Equipe Hôtel et Intramuros. L'idée est de remplacer le salon par une série de webinaires, d'entretiens que nous faisons de manière très agréable avec tous les gens qui veulent s'exprimer et garder le lien avec la profession. Aujourd'hui, nous allons faire un moment de conversation avec nos partenaires de l'espace Contract de l'Ameuble en français avec Equipe Hôtel. dont on va parler, puisque normalement, dans le salon, nous avions un espace qui était prévu, dessiné par Franck Cousin et qui nous permettait de faire des conférences et des points de rencontre. Je suis entouré de Yann Colfaux de la maison Flyderer. Bonjour. Bonjour, Philippe. Bonjour à tous. Olivier Lecord-Grand-Maison de Corian. Bonjour à tous. Edwin Durleman, qui va nous rejoindre, je pense, incessamment sous peu, et puis de François Salan du groupe Intramuros. Bonjour à tous. Voilà. Je vais peut-être commencer par partager mon écran. Donc, normalement, vous devez voir en plein écran. Voilà. Donc, le stand a été dessiné par Franck Cousin, qui est un espace complet pour… Il y avait trois objectifs, qui étaient de mener des conférences, comme on voit ici, avec des intervenants, un coin convivialité qu'on évoquera tout à l'heure, et un espace de travail entre des partenaires qui venaient sur notre stand. L'espace, donc, était organisé sur toute la durée du salon et, donc, est remplacé par cet espace virtuel et cette série de webinaires. Les créations sont, donc, de Franck Cousin. Et je ne sais pas si… Tac, tac, tac. Est-ce qu'Edwin est arrivé ? Non. Alors, on va passer directement à Flyderer. Corian. Olivier, est-ce que tu peux nous présenter… Alors, on connaît Corian, mais je pense que c'est quand même intéressant d'en parler. Votre place sur le marché, votre organisation et comment vous êtes structuré, en fait. Merci, Philippe, bien sûr. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, très rapidement, Corian. Donc, Corian, déjà, qu'est-ce que le matériau ? Le matériau, c'est ce qu'on va appeler de la solide surface ou de la pierre de synthèse. C'est du trihydrate d'alumine dans de la résine acrylique. Donc, ça, c'est pour la composition du matériau. Il est disponible en une centaine de couleurs en Europe. Et on est organisé autour de trois grands marchés. Donc, ce qu'on va appeler chez nous le résidentiel. Donc, la cuisine et la salle de bain, qui sont les usages un peu traditionnels et historiques de Corian. Après, il y a tout un segment qu'on va appeler chez nous le commercial, dans lequel va s'inscrire la partie, notamment, hôtellerie, le secteur hospitalier, tout ce qui est agencement d'intérieur, de magasins et ou de desques d'accueil d'hôtels et de bureaux. Et un troisième segment qui est sur la façade, donc l'extérieur complètement et l'enveloppe du bâtiment. Donc, voilà comment on est organisé. Donc, aujourd'hui, on travaille avec un réseau de transformateurs agréés. Et je pense que c'est important. Et s'il y en a qui sont connectés, je les salue particulièrement aussi aujourd'hui. Parce que finalement, ce sont eux qui donnent vie aux matériaux. Donc, voilà. Malvaux fait partie des transformateurs du groupe Corian. Donc, avec qui on travaille régulièrement et on verra quelques réalisations. Donc, voilà un peu pour l'organisation. Et la volonté pour les équipes Corian, c'est d'aller échanger avec les architectes, les designers pour collecter leurs besoins, collecter les tendances et puis surtout construire ou co-construire des solutions avec eux pour donner vie à leurs idées. Donc, les usines sont réparties un peu dans le monde, c'est ça ? Les usines sont réparties dans le monde, États-Unis, Corée, Japon. Et les usines sont réparties par technologie ou typologie de produits. Donc, l'usine des États-Unis qui est à côté des chutes du Negara, c'est l'usine historique. Et puis après, on a le Japon et la Corée qui vont intervenir sur des technologies type les Deep Technologies, c'est donc pour donner de la profondeur à la couleur et ou sur la résilience technologie, c'est donc des technologies qui favorisent la maintenance ou l'entretien et une meilleure durabilité ou une encore meilleure durabilité du matériel. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en gros quel était le projet de cette grande table alors qu'a fait mon cousin ? Et comment c'est possible de réaliser cette chose-là ? Voilà, alors, comme je vous l'ai dit, l'hôtellerie fait partie des segments importants sur lesquels on travaille. Et l'idée avec Franck, c'était de recréer un peu comme un matelas et comme un lit. Et en quoi Corian a permis ou permet de réaliser ce genre de choses ? Ce sont grâce aux propriétés de thermoformage. C'est-à-dire que vous pouvez arrondir et créer des arrondis sur le matériau en le chauffant et donc qui va donner ce côté arrondi et voluptueux. Donc, l'idée, c'était de recréer un peu la douceur et la volupté qu'on peut avoir quand on se met dans un matelas. Et on a joué aussi, quand on regarde les dimensions de la taille, sur les joints imperceptibles. Et là, l'idée, c'était d'avoir une pièce qui soit très massive. Après, effectivement, le toucher un peu soyeux du matériau. Et donc, pour avoir un côté très doux et retrouver un peu cette sensation qu'on peut avoir quand on se glisse dans un lit. Et alors, pourquoi un lit ? On sait très bien que dans l'hôtellerie, les lits sont une part essentielle, en tous les cas, de la chambre. Et c'était intéressant de recréer, de faire ce clin d'œil à l'occasion d'équipe hôtel. Et pour ça, on a aussi utilisé les dernières esthétiques qui sont sorties avec ce qu'on appelle chez nous les coriants linéaires pour avoir des esthétiques très continues qui peuvent être utilisées de manière soit horizontale, soit verticale. Donc là, techniquement, on a deux teintes qui sont accolées en bande ? Non, tout est dans la même pièce. C'est une seule feuille qui est directement produite avec ces lignes qui sont très droites pour le coup. Et après, on va venir assembler les feuilles ou souder les feuilles entre elles avec le collage imperceptible comme on peut le faire traditionnellement sur d'autres esthétiques. Mais là, c'est vraiment une seule pièce, une seule plaque et pas plein de pièces collées entre elles. Ce qui, d'ailleurs, représente un avantage certain parce qu'il n'y a pas toute cette partie d'assemblage où ça limite les assemblages entre deux coloris différents. Là, c'est vraiment d'un seul tenant. Parce que là, techniquement, du coup, je pose la question comme ça, mais on n'est pas en massif complètement. C'est une feuille qui est... Alors, du coup, la feuille a été thermoformée pour donner ce qu'on voit sur les bords de la table, ce côté un peu arrondi et matelassé. Et compte tenu de la taille de la table, en fait, il y a plusieurs feuilles qui ont été collées ou accolées entre elles, mais de manière imperceptible. Donc, du coup, on ne voit pas du tout cette jonction qu'il peut y avoir entre les différentes feuilles. Donc, voilà, ça se fait vraiment en deux temps. C'est une belle manière de sublimer le matériau, quand même. On a utilisé toutes les propriétés ou une grande partie des propriétés du matériau. C'est une belle manière de lui rendre hommage et surtout de rendre hommage à la créativité des architectes et au monde de l'hôtellerie. Alors, il y a deux teintes. On voit sur le fond, là, il y a une deuxième offre, en fait. C'est ça, il y a ce qu'on appelle chez nous le sépia linéaire ou le silver linéaire qui sont deux teintes un peu distinctes. D'accord. Flaiderer, tu peux nous parler de l'entreprise, Yann ? Oui, je remets mon micro. Donc, pour présenter brièvement l'entreprise, on est fabricant de panneaux, on est industriel, fabricant de panneaux décoratifs, donc mélaminés, stratifiés et compacts pour le mobilier et l'agencement. On a, plus concrètement, on a trois grands secteurs d'activité, donc on va faire tout ce qui est agencement intérieur. Depuis début de cette année, on fait aussi des panneaux pour l'extérieur, donc on va faire de l'habillage et de l'agencement extérieur. Et on a une troisième activité qu'on commence à développer en France qui est les panneaux pour la construction bois avec des panneaux spécifiques comme le MFP qui peuvent être utilisés pour tout ce qui est bâtiments, bâtiments au fature bois. Au niveau du groupe, on a une dizaine d'usines en Europe et on a 300 décors à peu près qui sont proposés. Sur le paravent qui était prévu sur le stand, avant de parler du décor, on était déjà très fiers de pouvoir utiliser notre dernière génération de panneaux mélaminés qui a obtenu de nouvelles certifications environnementales au début de cette année. Comme je vous ai dit, en fait, Flaiderer a une dizaine d'usines et on a une spécificité sur le marché du panneau, c'est qu'on a notre propre usine de fabrication de colle. D'accord. Et ça, c'est particulièrement important et intéressant pour nous parce que ça nous permet vraiment de décoller, de développer et de maîtriser intégralement les produits qu'on met dans nos panneaux. Et on a obtenu, au début de cette année, donc on est le premier industriel du panneau, à obtenir la certification Blue Angel. Il y a une certification sur la qualité de l'air intérieur et qui, en l'occurrence, garantit un taux d'émission de format LDI trois fois inférieur à la norme française en vigueur qu'est la norme E1. D'accord. Voilà. Donc ça, bon, ça ne se voit pas, mais c'est un gros plus important. Et l'autre certification qu'on a obtenue, c'est la certification Cradle to Cradle qui est, je pense, un peu plus connue et qui, elle, est une éco-certification concernant le cycle de vie des matériaux et que ce soit au niveau conception, fabrication et recyclage des matériaux, sachant que nos produits sont à 60% de bois recyclé et 100% recyclable. Et c'était important pour nous de mettre en place, d'avoir cette certification pour... Pardon, Philippe ? Il y a 60% du panneau qui est issu de recyclage. Oui, c'est ça. En fait, on a trois sources d'approvisionnement. Notre slogan, en fait, c'est qu'il n'y a aucun bois, aucun arbre qui est coupé pour être mis dans nos panneaux. La grosse majorité, c'est du recyclage de palettes ou d'anciens meubles agglos, tout simplement. Après, on va récupérer des déchets de scierie. Donc, c'est des sueurs de bois, en fait, où nos clients peuvent nous ramener aussi. Et le troisième approvisionnement qu'on essaye de limiter, c'est du bois de coupe d'éclaircie sur des forêts FFC ou PFC éco-gérées. D'accord. C'est les petits bois qui ne sont pas intéressants et qui vont couper pour laisser pousser les autres arbres. D'accord. Après, on n'est pas à 100 % en recyclage, dans la mesure où, à partir du moment où on veut aussi maîtriser les émissions de COV et de formaldéhyde, on a besoin d'avoir aussi une certaine quantité de bois frais dedans parce que quand on met du bois recyclé, forcément, on ne maîtrise pas forcément les émissions de COV du bois qu'on recycle et qu'on intègre dans nos panneaux. Donc, il y a un équilibre important à trouver. Ok, je comprends. J'ai une question un peu technique. Je reviens sur Olivier, excuse-moi. On me demande l'épaisseur des feuilles pour la table. C'est du 12 mm qui a été utilisé, ce qu'on va préconiser en application horizontale. Après, un coriant va du 4 au 19 mm, mais toutes les teintes et toutes les esthétiques ne sont pas disponibles dans toutes les épaisseurs. Donc, en l'occurrence, pour le linéaire, c'est du 12 mm qui est l'épaisseur la plus courante. D'accord. Je reviens sur tous les deux. Là, on va parler beaucoup d'aménagement intérieur, mais vous faites aussi des produits pour l'extérieur. Je crois que Coréen est utilisé en façade aussi, également. Coréen est utilisé en façade, effectivement. Alors, la plus ancienne façade française, elle est à Bordeaux. C'est un hôtel qui s'appelle l'hôtel Sico, qui a maintenant 12 ans. Donc, c'est-à-dire que le produit en utilisation extérieure, maintenant, on a en tous les cas en France, un bon retour d'expérience là-dessus. Et puis, après, on a de nombreux transformateurs agréés qui interviennent sur ce segment. Alors, pour les Parisiens, pour donner les grandes étapes, il y a des bérinisations qui sont visibles, entre autres, ou à la rue des Graviers, en cours. Pour les Lyonnais, il y a tout ce qui est le testimonial, qui est visible aussi. Donc, voilà, c'est un produit qui est de plus en plus utilisé en extérieur. Et dans le courant de l'année dernière, on a fait encore des chantiers qui vont jusqu'à 7000 mètres carrés avec du bardage extérieur en coréen. Et chez Flyderer, on a aussi des produits qui vont à l'extérieur. On peut se faire une cuisine en panneau, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est plus récent chez nous. On a lancé au début de cette année, mais on a tapé assez fort directement, je dirais, parce qu'on a déjà une centaine de coloris qui peuvent être proposés en compact extérieur. On va de 6 à 15 millimètres d'épaisseur. Et c'est pour, effectivement, tout ce qui est mobilier, agencement. On est en train de passer les avis techniques pour faire du parement mural. Et notre gros plus, en fait, c'est qu'on a quasiment l'intégralité de notre gamme d'unis qui est proposée, qui est vraiment très, très belle, et avec une finition mat qui plaît beaucoup et qui amène un côté un peu différent par rapport à ce qu'on pouvait voir jusqu'à maintenant. D'accord. Bonjour Edwin. Edwin, je ne t'entends pas. Il faut qu'il ouvre son tour. Pourtant, ton micro est branché, mais il n'a pas l'air de fonctionner. Allo, allo ? Allo, Edwin ? Edwin rame. Bon, on va laisser régler son micro. On revient sur l'espace qu'avait prévu Franck Cousin. On est sur un paravent qui pouvait avoir deux finitions, une avec Malvaux, qu'on verra tout à l'heure, et une en mélaminée. Donc là, il y avait des choix de finitions dans un esprit nordique. Oui, on peut en parler, effectivement, si tu veux, Philippe. Donc, Franck Cousin avait, entre autres, été intéressé par ce décor peint baltico blanc chez nous. C'est un décor qu'on a créé, nous, qui s'inspire un peu des tendances nordiques avec l'esprit cabane de pêcheur, entre guillemets, en bord de mer. Pour reprendre les termes de Franck Cousin, ce qui lui avait plu, c'est le côté subtil, je le cite, le côté subtil de sa teinte qui se marie parfaitement avec le fil de bois et qui permettait de créer ainsi un côté poétique, douce et une ambiance sereine dans l'esprit un peu bienveillant qu'il voulait faire de ce stand et favoriser ainsi les échanges entre les différents visiteurs. Voilà, mais en tout cas, c'est un décor qui… Bon, on ne voit pas très bien, forcément, sur l'écran, mais c'est un décor qui est assez subtil et qui peut… Ça va mieux ? Non. Tu vas parler en langage des signes ou nous faire des petites ardoises ? Peut-être que tu peux essayer de te déconnecter, de te reconnecter. On va continuer à discuter avec mon ami. On va actionner son micro, peut-être, Philippe. J'ai l'impression que son micro est coupé, non ? Là, il est coupé maintenant, mais non, non, au moins, il est branché son micro. Alors, on va parler de… On va parler de Flyderer, parce que je vais te laisser la main, Yann. On parlait un petit peu des tendances. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Flyderer ? Alors, juste avant de… Effectivement, pour parler des nouvelles tendances, j'avais proposé dans un premier temps déjà de parler de nos possibilités d'impression numérique, de personnalisation. Ce qui nous permet de coller… C'est une manière de pouvoir coller au mieux, aux dernières tendances. On voit ici une réalisation… C'est une création qui a été faite par l'agence MOA. Donc, c'est une tête de lit pour un M-B-Style à Mers-les-Bains. En fait, c'est un procédé assez simple qu'on pratique depuis quasiment une dizaine d'années maintenant. C'est-à-dire qu'au lieu d'imprimer un papier décor, par exemple, on va partir du fichier du designer et on va imprimer sur du papier blanc directement le design. Et on va après le mettre, ce papier, en début de chaîne. On va le passer dans les bains de résine et on va après le mettre en début de chaîne pour fabriquer soit un mélaminé, soit un stratifié, soit un compact. Et on a la même tenue dans le temps et la même garantie que nos panneaux classiques. Donc, vous imprimez le papier avant de faire le panneau. Oui, tout à fait. C'est vraiment… Il y a une grande… Ça, c'est un point important que tu soulèves. C'est-à-dire que tu as des imprimeurs qui, eux, vont partir de panneaux mélaminés ou de stratifiés blancs et vont imprimer dessus et vont remettre, entre guillemets, appliquer une résine par-dessus qui va être plus ou moins efficace. Nous, on part directement de nos papiers, enfin, du papier blanc et après, on va le passer dans les bains de résine et on va venir le presser à chaud et le cuire directement soit sur le support bois pour un mélaminé, soit sur des feuilles de craft pour faire un stratifié ou un stratifié compact. Et là, vous êtes dans la pièce unique. Pardon ? Vous êtes dans la pièce unique, le panneau fait à l'unique. Voilà, tout à fait, sachant qu'on le fait en plus à la pièce. C'est-à-dire qu'on n'est capable de sortir qu'un seul panneau. Donc, ça, c'est un gros avantage aussi. Après, il y a forcément un peu d'échange entre le designer et nous. On va créer dans un premier temps les fichiers sur lesquels on travaille. Ça va être soit des fichiers vectoriels, soit sur des fichiers JPEG à plutôt haute définition, à peu près à 150 dpi échelle 1 minimum. Et après, nous, on va réaliser des échantillons soit à 4, soit un peu plus grands sur du 50-75 pour valider la définition et les couleurs. Sachant que quand on fabrique des panneaux mélaminés ou de strates, on a une cuisson à 180 degrés. Donc, il y a une petite variation des teintes. Donc, voilà, on peut refaire un peu un ou deux échantillons avant pour valider la teinte que souhaite le designer. Et après, on imprime directement à grande échelle. Donc, on est à peu près 5 à 6 semaines pour le développement et en production. On va plutôt être sur 4 semaines, d'ailleurs. Et là, on est sur une autre réalisation qui est assez sympa, qui est plus graphique, je dirais, pour un cabinet médical en Allemagne. Et sur les slides d'avant, c'était des services généraux d'hôtels. Et notamment, on avait fait une réalisation pour le Novo Tel Confluence, pour les Lyonnais. On voit les réalisations dans le couloir qui relient l'hôtel au centre commercial de Lyon Confluence. En fait, c'est une dizaine de tableaux avec une très, très belle définition et qui permettent d'habiller comme ça un couloir qui relie les deux sites. D'accord. Ça, j'en ai déjà parlé. Effectivement, c'est une grosse nouveauté. C'est plus au niveau environnemental et en termes de qualité de l'air intérieur et de cycle de vie de matériaux, des nouvelles certifications. Et après, là, on arrive un peu sur les nouvelles tendances. C'est-à-dire que l'année 2021, pour nous, est une année importante avec le lancement de notre collection 2021-2024. Donc, c'est une grosse année. On va… Bon, pour ceux qui connaissent déjà, on avait déjà une très belle gamme d'unis. On a décidé de changer les structures, en fait, la finition de surface sur tous nos unis. Donc, on va basculer sur une finition qui s'appelle maintenant SD et qui va être plus mat que la finition de surface qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant. et on avait beaucoup d'une palette de bleu-vert qui était assez large au niveau des teintes foncées et intermédiaires. Et on a décidé de la compléter avec des bleu-vert toujours un peu dans la tendance scandinave, sur des bleu-vert un peu fin, avec, comme on voit ici, des nouveaux décors comme le sauge, Lagune ou Horizon qui viennent compléter cette gamme de couleurs. Sachant que tout ça est disponible à partir officiellement dans la collection 2021-2024, mais les échantillons sont déjà disponibles. On peut déjà les envoyer. Vous avez d'autres teintes aussi disponibles sur notre site Internet et les munisiers et agenceurs peuvent déjà les commander si besoin. Pareil, on a fait pas mal de veilles et d'analyses des futures tendances pour la collection 2021-2024. Il y avait, alors ce n'est pas une surprise, mais toujours une volonté de retrouver un peu des matériaux, reprendre un peu l'esprit des matériaux naturels, historiques. Et notamment, dans ces besoins-là qui sont remontés, on avait beaucoup ressenti un besoin de terracotta ou d'esprit terre-cuit. Donc, on a lancé ce décor qu'on a déjà eu l'occasion de présenter et qui fonctionne plutôt pas mal. Après, les autres nouveautés, c'est qu'on a retravaillé là aussi l'aspect mat de nos décors bois chauds. Donc, on a une dizaine de chênes comme chênes de Lindbergh, chênes Montana, chênes Milano, qui ont été retravaillées avec des finitions plus mat, ce qu'on va appeler, pour être précis, des mats structurés. Donc, ils vont avoir le côté mat avec des porc-bois qui vont donner un rendu bois très intéressant. et on a décidé de compléter cette collection de chênes avec une nouvelle essence qui est l'orme et qui reprend vraiment la tendance des décors bois chauds actuelles, c'est-à-dire qu'elle est des coloris très doux, assez peu marqués. Et c'était vraiment l'esprit de l'orme et on a décidé de rajouter un orme clair et un orme gris. Et à l'opposé, on a retravaillé ici nos bois rustiques. Donc là, on est vraiment sur des bois très marqués avec des nœuds importants, des flèches plus importants. En général, des décors qui sont utilisés sur des plus petites surfaces, souvent associés avec des unis ou on va retrouver associés avec des matériaux plus industrielles comme des métaux patinés ou des terrazzos ou ce genre de choses. Là, c'est d'autres nouveautés qu'on a lancées. Donc, c'est des débuts de cette année, c'est des plans de travail compacts. On propose pour l'instant quatre coloris, donc un marbre blanc, un marbre noir, un aspect béton et un décor métallique brun. On est sur quelque chose de très compact, très fin, très résistant. Il n'y a pas de... Les champs sont dans la masse, donc c'est un rendu très qualitatif et on va lancer huit nouveaux coloris, huit coloris supplémentaires début de l'année prochaine et s'utiliser pour faire des plans de travail. Ça peut être des crédents, ça peut être des plateaux de table, ça peut être des dessus de meubles aussi. Et là, c'est notre dernière nouveauté. Donc, effectivement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. On a, au niveau du compact, possibilité de faire de... Maintenant, d'accompagner nos clients aussi en extérieur avec du mobilier, donc ça peut être des cuisines, ça peut être des tables, des bancs, du parement ou après, on nous sollicite aussi pour faire des locaux poubelles ou des... des clostras ou des pergolacons. Est-ce que... Edwin ? Est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement. Je reprends le rôle de Malvo au départ, c'est-à-dire que dans le projet de l'espace, qu'on avait, l'espace contracté équipe hôtel, vous avez déjà un rôle d'ensemblier ou de coordinateur. Oui, c'est notre rôle d'agenceur intégrateur ou d'ensemblier qui permet, en partant du travail de l'architecte d'intérieur et du designer, donc en partant d'une image que vous voyez, de pouvoir concrétiser cette image, de coordonner l'ensemble des acteurs de la profession pour arriver à réaliser cet espace-là le plus en adéquation, le plus conforme au souhait du designer. Donc, le rôle de Malvo intérieur sur le projet d'équipe hôtel, c'est vraiment de pouvoir travailler sur la partie études, faire les études techniques, la faisabilité, en prenant compte les contraintes des fabricants, des industriels, les contraintes aussi du lieu, des contraintes d'accès, des contraintes d'horaire, des contraintes de montage et de travailler sur la fabrication et la préfabrication au maximum à l'atelier pour qu'on puisse arriver sur le chantier en deux jours, monter l'espace. Donc, ça, c'est notre rôle d'agenceur, de bureau d'études, d'ensemblier qui va travailler, qui va coordonner les industriels, les ateliers de fabrication et les poseurs sur le chantier avec, évidemment, Franck Cousin sur la partie respect de l'image, respect des choix, des couleurs, des volumes, des accès qu'il a décidés sur le stand. Donc, vous êtes à la fois dans l'aménagement de l'espace, dans le produit et là, on voit le petit détail de la charnière, ça fait partie de la construction, entre guillemets, au produit jusqu'à l'ébénisterie, pratiquement. Jusqu'à l'ébénisterie, mais sur le stand, c'était aussi coordonné avec les autres partenaires de l'ameublement français. Donc, c'était aussi travailler avec les fournisseurs de moquettes, avec Balzan, avec toute la partie tissu qui allait aussi dessus. Il y avait des éléments en serrerie, il y avait la partie mobilier qui était un petit peu différente. Là, on est un petit peu plus sur du mobilier meublant, donc, qui arrive en fin de chantier. mais voilà, avec les industriels ou les fabricants sur la partie des panneaux, sur la résine avec Corian, sur les panneaux Fliderer, sur coordonner, partir des produits industriels pour les transformer et faire cet ouvrage, par exemple, en bois qui allait servir d'espace café, de mémoire, pour accueillir les visiteurs du stand. Tu peux nous parler du groupe ? Alors, je peux vous parler un petit peu du bois et de l'activité de Malvaux, on va dire, dans sa globalité. Donc, l'ensemble du groupe Malvaux, c'est quatre métiers aujourd'hui réunis sous l'entité Malvaux. C'est toute la partie distribution sous la marque de Sylvaco qui revend des produits industriels, des produits bois et des produits à l'attention des métiers du bâtiment, intérieur ou extérieur, via de la distribution, les légos, ou la grande surface de bricolage. Malvaux intérieur, on aura l'occasion de revenir, c'est notre activité agencement du groupe. Malvaux marine qui est une grosse activité au sein du groupe et qui réalise des éléments d'agencement qui rentrent dans du bateau à base de bois, mais pas que à base de bois, aussi avec du coriant, de la résine de synthèse. Et on livre des éléments qui sont montés dans les coques des fabricants de bateaux. Et puis, le métier historique de Malvaux qui est la fabrication de panneaux de bois de contreplaqué à l'attention de différents univers, aussi bien du ferroviaire pour rentrer dans la constitution des planchers de rames, de TGV ou de TER, ou des panneaux plus techniques où on fait du développement de produits. Mais on intervient aussi avec France Bois 2024 pour mettre au point des solutions dans le cadre des Jeux olympiques de 2024. Donc, ça va venir très vite avec des éléments modulables, modulaires, préfabriqués. Un groupe qui a évolué rapidement, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, c'est 450 collaborateurs, 100 millions d'activités, nos usines sont basées et notre bureau d'études est basé dans l'ouest français, entre Nantes et La Rochelle pour faire rapide. Et puis, on a des plateformes industrielles des plateformes de distribution qui sont sur toute la France qui permettent d'être au plus près des agenceurs, des menuisiers qui vont acheter des produits. Question réalisation, alors, dans les belles réalisations qu'on a pu faire dernièrement, l'hôtel Braque à Paris dans le 16e, avec des panneaux tout en bois fabriqués chez nous dans nos ateliers de Nantes, coordonnés par les équipes de Malvoix-Agencement, dernièrement, il y a quelques semaines, on a livré l'hôtel Scrib, la dernière phase de l'hôtel Scrib en plein Paris avec différents matériaux. On utilise aussi bien du bois, de la serrurie, de la miroiterie. Là, on a utilisé une terre cuite aussi qui est fabriquée dans le sud de la France. On répond au design, on fabrique, on passe d'une image d'un designer à une réalisation, à une réalité et en trouvant des solutions pour l'exploitant. dans le dernier hôtel livré en plein Paris, l'hôtel Tribe dans le quartier des Batignolles avec Thierry Distria en architecte d'intérieur avec un concept très marqué correspondant à l'image des hôtels Tribe dans le monde qui est le premier hôtel Tribe pour le groupe Accor qui s'est installé en France avec des mélaminés Flyderer avec des compacts Flyderer avec des pierres qui se sont mises sur la banque d'accueil. Le mélange de matériaux, c'est incroyable maintenant. Beaucoup de mélanges de matériaux, c'est un petit peu la tendance. Aujourd'hui, on était beaucoup sur du bois il y a quelques années ou du bois naturel qui était revenu en force. Là, le bois naturel est toujours présent mais en associant avec des éléments minéraux comme des pierres ou des imitations de pierres ou des éléments de serrurie. On voit sur la photo en bas à droite, par exemple, c'est la tête de lit qui est dans le prolongement où il y a dans le prolongement un bureau avec une table de chevet. Ça, c'est une structure en serrurie. Donc, on mélange de plus en plus des matériaux. Notre métier d'agenceur évolue énormément parce qu'il faut qu'on passe d'un laiton, d'un acier laqué, du bois, de la miroiterie, du tissu différents matériaux qu'on transforme ou qu'on travaille différemment. Ça, c'est un hôtel quatre étoiles à Strasbourg, maison rouge. Par exemple, la photo du milieu, on voit un tissu entre deux verres. On a mis au point avec Thierry Jalibert qui était l'architecte, l'architecte d'intérieur, une porte vitrée qui vient avec un tissu, avec une trame et une chaîne en chambre et en fil de cuivre de mémoire qu'on vient mettre entre deux verres pour que ça se tienne et en même temps répondre aux besoins d'exploitation. Il ne faut pas que la poussière vienne dedans, il faut que ça tienne dans le temps et aussi toutes ces contraintes-là qu'on doit prendre en compte. Et puis, dans les chambres, on a travaillé sur la partie mobilier avec du mélaminé ou du panneau stratifié. Dans l'accueil, on est principalement sur du plaquage bois. Voilà, on travaille différents matériaux, toujours pour répondre au cahier des charges d'un client ou au cahier des charges d'un designer, d'un architecte d'intérieur. Donc ça, c'est notre métier vraiment d'agenceur. Olivier, vous êtes présent avec NaviLine, avec le groupe Malvaux dans les aménagements de bateaux. On retrouve là, voilà, de la résine de synthèse, des coriants, des plans de travail en coriants qu'on a travaillés par coriants. Olivier, tu peux mettre ton micro ? Oh, pardon, excusez-moi, j'ai un mute. Donc effectivement, on est présent avec Malvaux. Alors, c'est un des exemples avec lesquels on est présent avec Malvaux pour l'aménagement intérieur des bateaux et de certains yachts. Donc voilà, sur les applications, on va dire qu'on peut assimiler à du résidentiel sur des espaces cuisine et ou salles de bain. Mais quand on revient sur la présentation du groupe Malvaux où il y avait la société Amoris, le concept Enroom des hôtels Novotel qui est donc du coup réalisé par la société Amoris, Corian intervient dedans et on voyait aussi les parties TGV dans les wagons bars. Alors, dans certains, pas tous, mais le Corian sera utilisé sur aussi les wagons bars de la SNCF. Donc, des utilisations multiples du Corian. François, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça ? Oui, ça m'inspire qu'il faut une coordination étroite entre le fournisseur et l'agenceur et justement, je voulais demander à nos amis fournisseurs justement, comment ils peuvent accompagner les projets des agenceurs, je pense notamment en termes de services. on a beaucoup parlé de produits, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que fournisseur en matière de services pour accompagner ces projets ? Je pense au bureau d'études, je pense à la mise à disposition des produits, je pense aux échantillonnages, enfin, comment se passent tous ces échanges ? Alors, je pense que ça va, François, au-delà, Olivier, pardon, je pense que ça va au-delà où ça ne se limite pas qu'à l'agenceur, ça part aussi depuis l'architecte ou le designer quand il conçoit son projet et cette étape de co-création et d'implication de créer des groupes de travail le plus tôt possible dès la jeunesse du projet va permettre justement d'intégrer ce dont parlait aussi Edwin, quelles sont les spécificités techniques dont on a besoin, quel est l'environnement dans lequel sera installé le ou les matériaux et donc du coup, en intégrant ça très en amont dans la conception du projet, ça va permettre d'anticiper beaucoup de beaucoup de ce qui pourrait être des points bloquants quand on va arriver en phase de réalisation pure et dure. Donc, la première clé du succès, elle est là. Donc, c'est vraiment l'anticipation, c'est le premier mot. Le deuxième mot que j'utiliserai, c'est la communication. c'est-à-dire que plus on va échanger, plus on sera transparents les uns avec les autres, plus on pourra aller vite et répondre à tous les challenges, que ce soit des challenges techniques, des challenges de délai parce qu'on arrive aussi, on sait très bien que l'aménagement intérieur, que ce soit une conception de bâtiment, ça arrive en bout de livraison et à des moments où on est pressé par le temps. Donc, il faut qu'on puisse aussi répondre à ça et donc la communication est un des éléments clés qui permettent de parer à ça. Et si on a ces deux éléments-là qui sont, j'ai envie de dire, des prérequis, tout ce qui est mise à disponibilité de matériaux, personnalisation de matériaux, alors que ce soit, Yann développera aussi avec les imprimés, mais nous, quand on fait aussi des coriants à façon ou des coloris à façon, on pourra intégrer tout ça le plus en amont possible et permettre de répondre à toutes les spécificités et à toutes les attentes qui sont souhaitées. Parce qu'on sait qu'en général, vous êtes très sollicité parce que les choix se font des fois par des semaines ou des mois à l'avance et la commande se fait toujours au dernier moment, c'est ça ? Les délais sont toujours un peu courts, non ? Après, c'est souvent, malheureusement, souvent la désignation de l'entreprise qui se fait très tardivement et qui fait qu'effectivement tout se cale en dernière minute à la fin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le client fait son choix, il faut être tout de suite dans l'action et on n'a plus le temps de la mise au point technique ou de moins en moins de temps, et c'est un regret malheureusement, mais on a moins en moins de temps pour caler techniquement les choses et faire une équipe à trois entre le designer, l'industriel ou le fabricant de la matière première et puis l'agenceur qui va devoir faire des plans techniques pour donner à l'atelier, pour produire et pour aller poser. Donc, je rejoins Olivier là-dessus, c'est que l'anticipation, c'est un des mots, on va dire aujourd'hui, presque le plus important pour nous, c'est d'essayer d'anticiper les décisions, de travailler en amont, de faire en sorte que des décisions soient déjà prises avant, avant qu'on soit déjà dans l'action de la fabrication et c'est important justement que les industriels comme Corian, comme Feiderer soient en amont auprès des décorateurs et soient rentrent déjà dans les bureaux d'études chez les architectes d'intérieur, les designers pour faire référencer les produits et pour trouver des utilisations à ces produits-là. On est sur des durées de vie d'agencement maintenant qui se raccourcissent ou vous avez des tendances là-dessus ou pas ? Ça se raccourcit, oui, ça se raccourcit alors on va dire jusqu'à fin 2019 on avait une certaine visibilité depuis cette année les cartes sont un petit peu redistribuées mais voilà nous sommes agenceurs spécialisés en hôtel on va dire qu'il y a quelques années on va dire on changeait les concepts de change de chambre tous les 10 ans certaines fois à 12 ans on était arrivé à 7-8 ans donc il y a un besoin des utilisateurs des personnes qui descendent dans des hôtels aussi d'avoir des nouveaux designs d'avoir des nouvelles expériences de vie que ce soit dans les accueils ou que ce soit dans les chambres et des besoins on va dire en tant qu'utilisateur qui sont différents donc oui les hôteliers indépendants ou les groupes ont besoin de se rénover de rénover leur image assez régulièrement parce qu'on zappe parce qu'on va plus facilement voilà voir un hôtel un peu atypique d'avoir une expérience un petit peu différente et que les habitudes changent il y a 15 ans on voulait descendre dans un hôtel à Bordeaux à Paris à Nice ou à Bourges et avoir exactement le même design aujourd'hui on attend d'avoir des designs complètement différents pour pouvoir découvrir et repartir avec des nouveaux souvenirs de cette nuit-là donc les concepts évoluent beaucoup plus rapidement les matériaux évoluent aussi le travail il y a un gros travail qui a été fait sur les accueils aussi qui sont complètement changeants on a de moins en moins une banque d'accueil on a des accueils dynamiques comme on peut voir donc toutes ces habitudes on s'adapte à ces habitudes-là pour pouvoir créer des nouveaux ouvrages et des nouveaux produits est-ce que l'aspect sanitaire est devenu important avec les soucis maintenant que les gens se posent sur les questions de bactéries de virus etc est-ce que le coriant et les panneaux peuvent y répondre moi je vais répondre sur la partie agencement et sur les besoins de nos clients oui aujourd'hui il y a de plus en plus d'attentes mais je crois que les produits les industriels aujourd'hui créaient déjà des produits qui répondaient en partie à ces attentes-là on utilisait déjà du mélaminé on utilisait déjà du stratifié on utilisait aussi des résines et du coriant ce sont des produits qui se nettoient rapidement qui ne se dégradent pas en tout cas dans l'exploitation qu'on en fait dans des hôtels qui ne se dégradent pas avec les produits qu'on utilise après ce qu'on a revu depuis 8-10 mois ce sont des façades d'amplexie des distances de sécurité plus importantes des paravents qui permettent d'éviter d'être trop près les uns des autres ce sont plus des accessoires qui pour l'instant qui sont rajoutés on commence à voir aujourd'hui des nouveaux concepts des nouveaux ouvrages qui prennent en compte dans la forme globale d'une banque d'accueil dans la forme globale d'une table ces écrans de protection mais les matériaux étaient déjà présents d'accord avant de rejoindre Jean-Philippe Nuel Olivier Pour compléter ce que disait Edwin en fait le souci d'hygiène était déjà présent dans les hôtels je pense qu'on a tous expérimenté d'aller dans un hôtel et de trouver une salle de bain qui était par exemple un peu crade et en termes d'expérience client c'est pas le top et ça nous donne pas envie d'y retourner donc ça la crise sanitaire a accentué ou a accéléré en fait ce besoin d'hygiène et comme l'a dit Edwin en fait il y a plusieurs manières de répondre le matériau est une manière de répondre la conception le design est une autre manière de répondre c'est-à-dire en supprimant des joints qui peuvent être des pièges à germes ou à bactéries c'est une autre manière de favoriser ça et puis après effectivement ce sont plus des pratiques humaines avec des nettoyages renforcés qui ont été mis en place et ces politiques de nettoyage renforcés là pour le coup ont une incidence sur les différents matériaux parce que ça leur impose de pouvoir résister à des nettoyages plus fréquents ou avec des produits qui sont plus agressifs qu'avant donc après parce que la table qu'on a vue qui est tout en arrondi finalement enlève les pièges comme ça qu'on pouvait avoir de difficulté à nettoyer etc. Voilà bactéries et par nature coriants et non pour eux donc du coup les virus et bactéries ne vont pas se répandre ou s'étendre sur nos cœurs donc c'est la facilité de nettoyage dont parlait Edwin précédemment qui est une des propriétés intrinsèques du matériel Yann un petit mot là-dessus ? Non après ce qu'on ressent nous on est déjà sur des matériaux non peureux qui sont naturellement antibactériens en 24 heures après ce qu'on ressent c'est surtout plus au niveau mais je pense que c'est ponctuel au niveau des structures on va nous solliciter sur des finitions de surface qui font être plus lisses en fait moins structurées effectivement qui vont là encore pouvoir se nettoyer plus facilement encore Messieurs merci beaucoup merci de ce partenariat et merci les virtuels merci merci à vous merci à tous merci Philippe à bientôt à tous à bientôt à tout à l'heure à bientôt au revoir